C'est sur le mode pro team du jeu Tour de France 2022 Mais avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner D'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter Et de venir me rejoindre sur un site sur Titox et cyclisme 3D Je sais pas pourquoi j'allais dire activer la suite, non Plus sérieusement, aujourd'hui on va se retrouver Par les sédaps 4 à 5 de notre 3ème Open Tour En saison 3 en 2024 justement Et on va même se terminer cette saison Alors pour le moment, on est assez loin avec de plus Parce que j'ai géré cette ascension, le problème c'est qu'ils ont pas mal d'avance Et qu'ils craquent pas trop pour le moment Alors c'est qu'on est en ultrapique de... Enfin, en état de grâce On aurait peut-être pu du coup Les suivre en vrai, mais j'ai voulu gérer parce que J'ai ma barre à un moment, elle m'inquiète un peu, mais là pour le moment Ça a l'air de plutôt bien se passer, le problème c'est que Du coup, on perd du temps sur eux, alors L'attaque de Storer devant, il va falloir faire gaffe Mais en vrai, notre barre, elle est convenable pour retenir autant de temps Devant, on a nos équipiers dans le top 5 Donc bon, Johansen qui fait une énorme montée Alors qu'il est blessé justement à Rensmann On va le récupérer le 6ème Tour d'Espagne Et au moment où je tourne, on a eu le championnat du monde du chrono ce matin Et Tobias Foss a remporté le chrono Je vais pas vous cacher que j'étais très étonné de Tobias Foss qui gagne le chrono Bon Bon, Cavaniers qui fait pas de top 10, c'est ce que c'est étonnant Non, par contre, Arbieri top 10, ça c'est plutôt étonnant Après bon, je me suis réveillé à 8h J'ai, en fait, non, 57h57 J'ai allumé, il était 8h10 Parce que je me suis un peu remis à dormir juste après Je me suis, bon, ça fait un peu tôt, mais non C'est pour ça que la semaine prochaine, enfin, je vais devoir Me lever à 7h pour les champions du monde Yes, en vrai, non, ça va Masnada juste devant, Juan Pé Lopez distancé On est à la minute, hein, pour le moment Donc, on est assez loin Je pense qu'on a un peu mal géré Parce qu'on prend soin de notre gel bleu trop tard Mais là, en fait, on a géré Pendant longtemps Et là, on est en train de faire une grosse dépense d'énergie Il aurait peut-être pas fallu faire ça Mais en plus, nos équipiers sont en train de se garer tous les deux C'est pas forcément une très bonne chose Ce qu'on est en train de faire Après, devant, ils ont l'air peut-être D'être moins forts qu'à se trop distancer Et puis, de toute façon, il y a la prochaine étape Au pire, on va essayer d'être présent On a nos équipiers Normalement, Johan Sen n'aura plus Les séquelles de sa chute Donc, c'est important Et puis là, on est en train de faire 3 mètres dans le top 6 Donc, c'est nickel Et puis même top 5 Si Castro s'effondre totalement Ce qui est possible encore d'ici là Par contre, on est de retour à plus de la minute Donc, ça, c'est un peu problématique Ils sont même au kilomètre en devant J'essaie de relancer, hein Mais ça me semble être compliqué Bon, par contre, Juan Pé, s'il te plaît, frérot N'essaye pas de me suivre Hop là On va récupérer Johan Sen On va peut-être même dépasser Castro Vierot dans le dernier kilomètre On a fait une très belle montée après, hein C'est sûr que, bon Alors qu'on a un état de grâce Géré, c'était peut-être pas la meilleure des choses Mais, oh, bah tiens Devant Étonnant, pas victoire de Mark Padoune Étonnant, je ne pense pas Bon, par contre, la prochaine étape On va tenter quelque chose, je pense, hein La prochaine étape, c'est le double Ventoux On va tenter quelque chose Ne vous inquiétez pas, hein Par contre, là, on est en train de s'écraser totalement Parce qu'il a été très fort dans le dernier kilomètre Au revoir, on va même finir en défaillance Donc, bon, ça voudrait dire qu'on aurait tout donné Allez, mettre un dernier coup d'accélateur Juste pour chercher la troisième place Parce que ça fait des points ICI en plus Il y a une scène Qui passe la ligne Tout comme Juan Pélopez Il va remonter au général De toute façon, les écarts vont être assez importants, je pense Et puis, on va également Maillot à poids, du coup, est-ce que c'est pas d'une Parce qu'on fait troisième On est passé en tête du col Du sous l'or, mais Bento était à l'avant Mais je n'ai pas fait faire les points des 4ème catégories Bon, j'hésite à faire les points de plus Au sprint, au sprint de Tatar Mais je me suis, bah si je l'ai fait, pardon Je me suis dit, si je l'ai fait Bah, ça va me dépenser l'énergie Qui peut me manquer dans le final Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait En vrai, notre équipe, elle est très forte Un autre moment à mon croire C'est De Ligue qui a 74,1 En général, le max C'est Vermeer 75 Donc finalement, on a une très très bonne équipe Après, il faut voir si on débloque le tour l'an prochain Bon, c'est normalement L'an dernier, enfin cette saison On a dû être celle On débloque Paris-Dauphiné On ne l'a pas fait Je m'en souviens très bien de la fin de saison Je me souviens surtout qu'on s'est fait avoir comme à chaque fois Bon, après, c'est que ça date, c'est il y a peut-être un mois Donc je me suis en plus du long de points exacts Mais bon, comme à chaque fois, c'est sur le tour de Lombardi qu'on perd Marc Padoune est étonnant qui remporte C'est encore une victoire sur l'open tour Qui prend la tête du général Le maillot vert pour les games con Le maillot vert pour Marc Padoune Et le maillot blanc pour Michael Sur On n'a aucun classement Mais bon, on finit sur le podium Donc c'est pas assez dégueu que ça On doit faire aussi 5 et 6 derrière Donc je pense qu'en vrai, c'est des belles pertes Et puis on continue de prendre des points au classement ici Donc c'est toujours très important De remonter dans ce classement Pour le moment Super les gars Et on est 15ème On a perdu le maillot jaune C'est la déception du jour L'Ukrainien Marc Padoune pour l'IF Education Disipode Ça pose encore une fois sur l'étape de montagne de l'open tour Les trois dernières normalement, ils gagnent Mais pas l'étape précédente dans la dernière vidéo Et également sur les trois jours de la Provence aussi Où il est très fort En 3h16 minutes et 4 secondes Avec 10 secondes de bonification Il s'impose avec 19 secondes d'avance Sur Michael Surer Pour la groupe 1 FDJ Australien Avec 6 secondes de bonification Et à 4 secondes de bonification Avec 1 minute et 26 secondes Pour la cyclisme 3 team Notre belge Lorenz de plus Notre grimpeur belge plutôt Parce qu'on a Notre belge effectivement dans l'équipe Marc Padoune, l'Ukrainien de l'IF Et du Cachet Disipode En 13h19 minutes Et 26 22 secondes Pardon, pas 26 secondes Autantel du classement général Avec 29 secondes d'avance Sur Michael Surer Pour la groupe 1 FDJ L'Australien Et puis 1 minute et 28 secondes d'avance Sur Lorenz de plus Pour la cyclisme 3 team Notre leader belge Du côté du classement Du mergrimpeur L'Ukrainien de l'IF Du Cachet Disipode Marc Padoune 24 points 23 points Pour Lorenz de plus Pour notre équipe La cyclisme 3D team Le belge Et puis pour la groupe 1 FDJ Michael Surer L'Australien 15 points Du côté du classement Par point Johnny Negenkolb L'Allemande du team d'SM En 88 points En tête de ce classement 74 points Pour Jordi Meus Le belge De la Borance Et puis Pour La Cofidis L'Italien Davide Cimola Et 50 points Du côté du classement Des jeunes Michael Surer Pour la groupe 1 FDJ Avec En 13h19 minutes Et 51 secondes Avec 1 minute et 57 secondes Avance Sur Tobias Salon Du Hansen Notre corps norvégien Mais français dans le jeu Le norvégien Irel de notre équipe La cyclisme 3D team Et puis Juan Pedro Lopez L'Espagnol de la cyclisme 3D team A 2 minutes et 5 secondes Et puis Du côté du classement Par qui Notre équipe française De la cyclisme 3D team Qui prend la tête de ce classement Et qui j'espère va le garder En 40h4 minutes Et 48 secondes Avec 6 minutes Et 49 secondes avant Sur l'équipe française De la groupe 1 FDJ De deuxième Et puis L'équipe britannique De la Inos Grenadier Troisième A 7 minutes Et 16 secondes Et puis Du côté du classement De la combativité C'est Benjamin Thomas Le français De la cyclisme 3D team Pardon Pas de la groupe 1 FDJ C'était en dernier ça Irel en partie De la cyclisme 3D Avec 375 km Pour la loto soudal Victor Campenart Le belge L'ancien de NTT Kubikia Asos 292 points Il était même A l'époque Chez team Le team Jean-Boisse Et puis Sa bonne marque Et pas ça De la marque Comme il dit Sur Eurosport Donc sa bonne marque Le belge De l'esprit Première tech Avant il était Notamment Bon Il y a eu l'époque Chez Jean-Boisse Et puis Chez Cannondale Qui est devenu Entre temps 117 km Et puis Également On va se retrouver Tout de suite Bah je vais dire Dans le final De la prochaine étape Mais non Parce qu'on a Le classement Pour sa cligne Individuel Avoir donc Déjà toujours Tadé Pogacar en tête Le sommet De la UB Team Miad 1102 ppc Plus 0 ppc Plus 0 ppc 937 ppc Pour Primoz Rogich Le soulevé Du team Jean-Boisse Et plus 0 ppc 853 ppc Pour Julien La FIP Le français La couche C'est pas le fait Les 3 premiers De ce classement Même les principaux Coureurs de ce classement Ne sont pas sur cette course Et d'ailleurs On peut noter Que tous nos coureurs Ont pris au moins 1 point cette saison Le minimum c'est 6 Le maximum c'est 130 Et puis du côté du classement Pour sa cligne Par équipe Plus 4 ppc 2361 ppc Pour la couche C'est pas le Favini L'équipe belge Qui normalement Remportera ce classement Sauf Revirement de situation Sur Bah déjà Sur la prochaine étape Mais également aussi Sur le tour de Lombardie Et puis Mais normalement Ça devrait faire Vu qu'ils ont plus De 200 points d'avance Quoique Ah bah non Du coup Jumbo avec Il peut mettre Pas mal de mecs Donc c'est pas encore gagné Plus 0 ppc 216 ppc Pour l'équipe Nardin d'Aise Du team Jumbo Isma Et plus 0 ppc 1568 ppc Pour l'équipe Emirati La UE Team Emirate Et puis notre équipe Francaise de la Cyclisme 3D team Plus 22 ppc 392 ppc 15ème 16ème également La Trek Siga Frido Plus 0 ppc 388 ppc Pour l'équipe américaine Et si on regarde même Devant on a aussi Plus 0 ppc 453 ppc Pour l'équipe belge Euh l'équipe belge Dans l'équipe française Vendaine De la Total Energy 14ème Normalement on les dépassera pas Même si c'est quasiment sur le général C'est déjà 25 ppc Même si tu mets beaucoup de quoi Normalement c'est Normalement c'est pas possible Une journée très exigeante pour tout le monde Et puis avec une double ascension Une double ascension du Mont Ventoux Le géant de Provence Paisera non seulement Sur le résultat de cette étape Mais aussi Et très probablement Sur le classement général 130 km de montagne Entre Abt et le Mont Ventoux 5ème étape Remarque le Ventoux Est quand même en première quai Attache à deux En plus qui est quand même très bizarre 121 km de montagne Entre Tarbre et le col du Tourmalet 4ème étape Avec le col du Tourmalet En guise à son sous-finance C'est à coup sûr Un purgneur qui s'imposera La question du jour Est plutôt de savoir S'il sera issu d'une échappée matinale Qui est les favoris du classement général Aurait laissé un bon ressorti Ou bien si ces derniers Souhaiteraient se battre Entre eux Pour Ajouter une prestigieuse ligne Alors Palmarès D'ailleurs le P de Palmarès C'était son pas Très bas Un peu bloqué C'est un peu bizarre Et puis là Vordes 131 km vallonné Étape 3 Il est très probable Que la victoire se joue Au terme d'un sprint Aujourd'hui Paradoxalement Il est peu semblable Que ce soit Un sprinter Qui lève les bras A Rodez La côte finale Avec ses 2 km A plus de 5% De pente moyenne A plus de chances De mettre en valeur Les pures punchers Plutôt que les habitudes De la dernière ligne droite Vous remarquerez Qu'on a plus cette étape Que celle du lac de Payol Albitou Aux deuxième étape 166 km de plaine Je vous fais les topos De toutes les étapes Parce que je ne vous l'ai pas fait Sur la vidéo précédente Compte tenu d'absence De difficultés majeures Les équipiers des sprinters Devraient être mis à contribution Sur ce trajet A chaque fois le trajet Ça me fait un peu bizarre Quand ils le mettent Afin d'organiser Une arrivée massée Dans les rues de la ville rose Et puis Montalvi Montauban Et t'as plus 160 km de plat Difficile d'imaginer Un scénario Qui pourrait échapper Au contrôle des équipiers Aux équipes de sprinters Il faudrait être très motivé Pour essayer de contrecarrer Leur plan Sur cette étape Sans déniveler Bon C'est vrai qu'on est très très loin Mais en même temps On a attaqué Dès le premier passage du vent Tout parce qu'il y avait 4 minutes d'avance Faut échapper On a tenté On a pris jusqu'à Une minute d'avance Au final On s'est fait reprendre Un descente avec 2 plus Et bon bah Eux ils ont monté au sprint Le peloton Ils ont monté au sprint Bah Tout simplement Cette ascension Enfin ce pied de deuxième ascension Donc on s'est retrouvé Vite très loin Et juste on a combien On a 4,50 On a plus de 2 minutes presque Le pire c'est qu'on fait Une ascension pas si dégueu que ça Bon on monte à notre rythme Mais c'est juste Qu'ils sont largement Plus forts devant Alors évidemment On va prendre encore 2-3 petits blocs Mais c'est vrai C'est vraiment surprenant Le fait que Le peloton Est revenu à 1 minute 10 Et au final Elle se retrouve à 3 minutes Et nous On va se retrouver à 5 minutes Alors juste Le dixième Et à combien de temps Et à 5 minutes Non Et à 4,50 Et ça On avait encore de la marge Sur Sivakov et compagnie Mais oui C'est surprenant Donc on se retrouve très loin Je vais juste voir C'est pour l'Astra Parce que l'Astra Je crois il a 29 ans Ouais c'est ça Et en vrai Je sais qu'il avait 24 ou quoi En vrai ces stats Elles sont pas si dégueu que ça En montant C'est juste les stats de physique Ils sont pas ouf Mais ce mec là A signé chez Pour ceux qui le savent pas Il a signé Chez Kofidis Et moi je trouve ça Que c'est une erreur Un peu que Qu'une équipe comme Movistar N'est pas saisi le bon coup Après bon Movistar Voilà c'est pas non plus La bonne équipe La meilleure équipe Mais je trouve que c'est un bon coureur Après c'est que sur TDF Mais un bon coureur Je pense Il aurait eu sa place Chez Movistar Mais bon Il va chez Kofidis Puis Movistar Déjà ils ont loupé Carlos Rodriguez Ils ont loupé Le roi d'Ayuso Et compagnie Donc bon Et ça y est Ça a un peu accéléré Dans le peloton Ou par contre Il y a une scène Et compagnie Là ça commence A être compliqué Juan Pedro Lopez Aussi également De toute façon Il y a des gros Gros écarts Pour le moment Nous On a combien On a plus de 259 On a combien de temps Il faut qu'on perde Ouais Dans les Hors top 10 C'est 20 Nous Déjà On est Groupe 4 On descendant du bas Donc sur les radins On va pas perdre Non plus 15 plombes Mais ouais Faut voir Par contre Ouais Walter Attention Non Walter Il est juste dans le groupe 2 Devant Par contre là On s'est arrêté C'est pas si bien que ça Nos équipiers On leur a donné le gel D Saint-Esteve Et nous On l'a pris Juste après On l'a pris dans les portions En rouge On l'a pris très tôt Notre gel Mais normalement Tu récupères seulement 15% De ta barre grise Ta barre de fatigue Mais là vraiment On est On en peut plus Avec le rennes de plus Peut-être que Ouais je sais pas En vrai Même en montant notre rythme On est pas Pas si fort que ça Donc je sais pas du tout Pourquoi Bon par contre On risque pas trop De prendre 2 points Sur cette étape Donc heureusement Qu'on avait fait un peu L'essentiel Jusque là Par contre Imaginez On est 15ème Vraiment Si tu perds 3 places là Sur la fin de saison Ça va être vraiment Je pense pas Qu'on se remettra Parce que c'est pas possible De perdre 3 places Comme ça d'un coup Et pas Dune Qui est parti Bon marque pas Dune En 1,4 Il va pas récupérer 2,45 Monstereur qui va aussi Nous nos équipiers On les laisse derrière Parce qu'ils sont pas Michael Nievet Qui va arrêter sa carrière L'ancien coureur de la Ineos Éviteur de Fugos Sur une devant Formolo Et Nievet justement A 38 ans Belle performance pour lui Est-ce que ce serait pas Les premiers points de Karawal Cette année aussi C'est possible Bon par contre On est à l'arrêt On est Ah mais nos équipiers Qui ont totalement craqué Là pour le moment Mais nous on a combien de temps On a 5,20 On va prendre cher Et moi je veux juste savoir Où sont mes équipiers Est-ce que Bon normalement Ils sont en défaillance Essayez Bon normalement Il aura 600 et 700 mètres Normalement J'espère que ça pourra tenir En tout cas En tout cas On s'est repris à un retour Du bambou Enfin On fait à peine top 20 C'est pour dire Et nous avec notre Lorenz de plus On va même pas faire De top 40 Juste je regarde On va presque prendre 6 minutes Sur des Fugos Et compagnie Attention Alors on va quand même Essayer de dépasser Irada Irada qui était dixième Au moins On perdra pas de temps Sur lui Ça c'est sûr Mais ouais C'est une étape à oublier Alors il y aura des points Au classement général Normalement Il y aura la combativité Mais Le classement par équipe On avait 6 minutes d'avance Donc normalement Le classement par équipe C'est peut-être validé Et c'est 6 minutes d'avance Sur Groupama Je pense pas que Groupama Avait 3 coureurs Avant devant le nôtre Quoique Il y avait déjà Tila Walter Et Storer Après on prend quand même des points La combativité Le classement par équipe C'est déjà 30 points Plus des mecs Peut-être dans le top 10 Puisqu'elle on a totalement Explosé aujourd'hui Vraiment c'est une étape A oublier Ça c'est sûr Vraiment Étape pitoyable De notre équipe Bon Dites moi également Si vous avez pensé Du champion du monde Du chrono Moi Vu que c'était Aujourd'hui Mon moment je tourne Et c'est demain Du coup Mon moment où vous voyez la vidéo Voilà Dites moi si vous en pensez Vous avez vu la vidéo Hier pour la sélection De l'équipe de France On en a un peu parlé On a fait du temps Légatou Je vais pas tourner Mon moment je tourne Mon fut question qui s'impose Le général pour Padoune Le maillot vert pour des game cobs Le maillot à poids pour Padoune Et le maillot blanc pour Storer Est-ce que c'est étonnant que Padoune En gagne le général Je ne pense pas Il a 10 000 open tours A son palmarès ce coco Réalement il est sur cheat dans le jeu Bon par contre Padoune C'est vraiment pas le style de corps Que je vais tester Il n'y a pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Le moins qu'on puisse dire C'est que On a pas fait mentir On remporte le classement De la combativité C'est une belle récompense Pour tous vos efforts Bravo les gars Allez Jacob Fugelsang Le Danoade de la Israël Première tech En 3h25 minutes Et 37 secondes De s'imposer Avec 10 secondes De bonification Pardon Avec 0 seconde De retard Avec 6 secondes De bonification Pour la UOT Mimérite C'est l'Italien Davide Formolo Et puis Pour la Carroal Siguro C'est RGA L'Espagnol Michael Nieve Le Basque Avec 15 secondes Avec 4 secondes De bonification Du côté du classement Général C'est l'Ukrainien Marc Padoune De la IEF Education Easy Post En 16h47 minutes Et 17 secondes Qui s'impose Avec 38 secondes D'avance Sur Michael Storer Pour la groupama FDJ L'Australien Et puis pour la Inos Grenadier On retrouve A 2 minutes et 9 secondes L'Espagnol Jonathan Castroviero Et puis nous On a Juan Pedro Lopez Quatrième A 4 minutes et 5 secondes A 4 minutes et 22 secondes Enfin notre espagnol Juan Pedro Lopez Et Tobias Salon Du Hansen Donc Tobias Tu Hansen Le Norvégien Mais français dans le jeu Le Norvégien Irel 6ème Et du coup 8ème Lorenzo Pus A 5 minutes et 10 secondes Le Belge Et puis du côté du classement Du meilleur grimpeur 24 points Pour Marc Padoune L'Ukrainien De l'AIF Et du Cachin De l'Isipos 24 points Pour Yacob Fugolson Pour l'Israël Première Tech Le Danou Et puis pour la Cyclisme Troye Team Avec 23 points Lorenzo Pus Le Belge Dommage pour 1 point Qu'on aura pu prendre Hier aussi Mais bon Dommage Et puis l'Allemande John Degenkolb Du Team DSM Avec 88 points 74 points Pour Jordi Meus Le Belge De l'Aborance Et puis également David Echimolay Pour la Cofidis L'Italien 50 points Également Du côté du classement Des jeunes Michael Storer L'Australien De la Groupama FDJ En 16h 47 minutes Et 55 secondes 3 minutes Et 27 secondes D'avance Sur Juan Pedro Lopez Pour la Cyclisme Troye Team Pardon L'Espagnol Et puis Team Enari Le Team DSM Le Néerlandais Le futur coureur de la Inos A 3 minutes Et 29 secondes Et puis du côté du classement Par équipe C'est l'équipe française De la Cyclisme Troye Team En 50h 35 minutes Et 42 secondes Avec 3 minutes Et 7 secondes D'avance Sur l'équipe française De la Groupama FDJ Qui remportent ce classement Donc notre équipe Qui remportent ce classement Avec 1 minute Et 44 secondes Également d'avance Sur l'équipe britannique De la Inos Grenadier 3ème Et puis Inos Grenadier Enfin Inos Grenadier 3ème Et puis également Du côté du classement De la combativité 375 km Pour Benjamin Thomas Le français De notre équipe La Cyclisme Troye Team Pour la Loto Soudal Le belge Victor Camponard 308 km Et 132 km Pour Jacob Fugalsang Le danois De la Israël Première Tech Et puis du côté Du classement Pro cycling Individuel Évidemment On a toujours plus 0 ppc 1102 ppc Pour Tadej Pogacar Le solomène De la Io Team Mi Raid Plus 0 ppc 937 ppc Pour Primozorich Le solomène Du Team Jean-Bois Et puis pour la Crucière Palfa-Viné Plus 0 ppc 153 ppc Pour le français Julien Et puis Mais je rappelle Que les 3 premiers Enfin les 3 premiers Compris parmi les premiers De ce classement UCI Ne sont pas sur cette course Sorsément Vu que c'est une course De plus bas niveau Et puis du côté Du classement Pro cycling Par équipe Plus 5 ppc 2366 ppc Pour la Crucière Palfa-Viné L'équipe belge Plus 14 ppc 2130 ppc Pour l'équipe Nolandaise Du Team Jean-Bois Dans le jeu Contrairement à IRL Les championnats du monde Pardon Enfin les championnats du monde Ne rapportent pas De points UCI Mais par contre Sur le tour de Lombardie Ils peuvent prendre Énormément de points Nos adversaires Et plus de 20 ppc 1590 ppc Pour l'équipe J-Emirati La Io Team Mi Raid Et oui Kara Wall Qui Qui prend Ses premiers points Cette saison Avec plus 39 ppc 402 ppc La Io Fli Cachon Easy Post L'équipe américaine 16ème Et par contre Plus 42 ppc 434 ppc Pour l'équipe française De la Cyclisme 3 Team Et puis également La Total Energy Plus 0 ppc 453 ppc L'équipe bandaine 14ème Bon A 19 points près On aurait pu les dépasser Mais bon Félicitations Vous avez intégré Le top 15 Du classement CPC Par équipe L'objectif Fixé par les dirigeants De votre fédération Est atteint Il vous confie Le rôle de sélectionneur Et la mission De ramener le maillot De champion du monde A vous de jouer On va essayer De ramener le maillot A la maison Championnat du monde De montagne Entre Como Et Como 239 km de montagne Les coureurs Seront en terrain Connu sur les deux boucles Qui composent Ce championnat du monde Puisqu'ils emprunteront Certaines routes Du tour de lombardie Devront D'amogravir Le Chiviglio A 5 reprises Ce qui place Les grimpeurs Comme les principaux Prétendants au titre mondial Je pensais simuler ça Enfin les championnats du monde Et le Giro di Como Et finir saison Mais non On aura encore du suspense Pour la prochaine fois Bref J'avais oublié qu'on était dans le top 15 Bref Du coup en cette saison 3 On va se laisser là J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner D'attirer la cloche J'ai une notification Like et partager Commenter De venir me rejoindre Sur ça Et sur TikTok Si c'est M3D Et puis également Alors que aujourd'hui Comme j'ai dit Tobias Fauss Championne du monde Du chrono Individuel Chez les hommes Et du côté Contre la montre Individuel Chez les femmes C'est Hélène Vandaï Par contre On a aussi su hier Que Gordon Rago Avez faire de la WC Aussi Voilà Accident Vasculaire Cérébrale Bref Moi je vous dis A très bientôt Portez vous bien La prochaine Ciao N'oubliez pas De vous abonner A la cloche J'ai une question Like et partage Commenter De venir En joie de sens et surtout que c'est ce qui se prend des parties ou bien prochaines chao et c'est d'essayer de trouver